Les territoires doivent confronter leurs idées et leurs expériences, échanger, partager en matière de démarches paysagères. C'est pour cela que le ministère de la Transition écologique et solidaire organise tous les ans l'appel à projet Plan de paysage. L'agglomération Dunkerquoise est un des lauréats 2017. C'est pourquoi la semaine dernière, elle accueillait des techniciens de tout l'Hexagone, membres du club national Plan de paysage, à la Halle au Sucre et sur l'ensemble des paysages emblématiques du Dunkerquois. Notre appréciation est un peu dégradée à l'extérieur Dunkerque. Ça ne porte pas une image positive. Alors que nous avons des trésors, on parlait dans la Réunion tout à l'heure de nos dunes, mais il n'y en a pas des milliers en France et nous, il nous reste les 7 derniers kilomètres. Donc voilà un exemple. Mais même le paysage industriel, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la puissance du travail de l'homme. Mais on a 17 sortes de paysages différents. La plaine maritime, les huatringues, l'eau qui est un élément important chez nous. Et tout ça, ça doit se conjuguer pour d'abord que ça puisse être conservé, préservé, amélioré si possible. Il faut aussi découvrir des choses et donc améliorer l'attractivité de notre territoire. Car oui, quand on parle paysage entre techniciens du ministère, des DREAL, des DT, communautés d'agglomération, agences d'urbanisme et autres syndicats mixtes, ce ne sont pas seulement les arbres et les oiseaux qu'on évoque. Le paysage, c'est tout ce qui nous entoure. Le paysage, c'est le territoire dans lequel on vit, dans lequel on travaille, et c'est un projet de société. Et c'est le projet, c'est le portrait finalement de la société qu'on construit. Donc agir sur le paysage, c'est tout autant réfléchir sur la façon de vivre, le modèle économique, le modèle social et la façon de construire bien sûr. Et ce sont tous ces éléments-là qui sont en jeu dans les journées d'aujourd'hui. On parle de différentes compréhensions du territoire, à la fois comment arriver à redécouvrir tous les problèmes de risque, comment les conjuguer avec le développement touristique du territoire. Ça peut être aussi rééquilibrer les aspects naturalistes, réintégrer aussi toutes les pages de l'histoire, le patrimoine industriel, qui sont des éléments du paysage. Le paysage, ce n'est pas seulement une partie du territoire, c'est l'ensemble. Et il faut apprendre à re-regarder, redécouvrir l'ensemble et se projeter pour savoir qu'est-ce qu'on en fait comme projet de territoire pour demain. Avec son intercommunalité qui fête ses 50 ans cette année, le Dunkerquois fait figure de pionnier et s'est très tôt posé la question de la démarche paysagère. La diversité de ces environnements est source d'inspiration pour les autres territoires. On est aussi lauréat du plan de paysage 2017 et on est en train de réfléchir à sa mise en place et voilà, on se questionne sur la façon de faire atterrir ce sujet dans les politiques publiques. Le pourquoi aussi de ma présence ici, de comprendre comment une communauté urbaine qui est déjà a priori convaincue du bien fondé du paysage s'engage dans un plan de paysage. La problématique du paysage, elle est générale sur l'ensemble du territoire et je suis venue prendre des informations gratuites, je dirais, entre guillemets, pour pouvoir les mettre en place sur le territoire de la Drôme même si la problématique n'est pas la même. Je pense qu'il y a des choses qui sont assez similaires d'un département comme d'un autre. Submersion marine, architecture, écologie industrielle, trame verte ou bleue, biodiversité, les questions et les problématiques ne manquent pas. Des journées d'échange comme celle-ci sont indispensables pour faire avancer les territoires. On a un volet à développer en partenariat avec le paysage.